C'est proche du petit village de Montadi que Didi est producteur de ballons pour le club de l'AS Bézihéro. Les ballons c'est tout un art. Déjà il faut du soleil, ça c'est la première chose. C'est comme quand on fait des bébés, c'est simple, il faut un bon étalon avec la génétique donc ça c'est la graine et une bonne terre c'est comme une maman vierge, fertile et avec ça, avec beaucoup de soins, on ne fait que de bons ballons. Voilà une plate de ballon, comment ça se présente, il y a beaucoup de fleurs, il y a énormément de fleurs mâles, voilà, là je vous en présente une, et ça c'est la fleur femelle, voilà, on voit déjà le petit ballon dessiné, et c'est par l'intermédiaire des abeilles qu'elle va être fécondée, et faire en mesure du temps, avec le soleil, il va prendre cette couleur, quelques semaines après, il deviendra un peu plus gros, et deux semaines après, le voilà, qu'il est mûr et prêt à l'emploi. Des ballons j'en produisent à peu près 40 000, mais 40 000, bon il faut les sélectionner, c'est pas 40 000 ballons qui sont bons, voilà. Voilà, cette variété là, c'est une hybride qui a été, au fur et à mesure, par rapport aux abenées, très léger, très ferme, parce qu'il faut qu'un ballon soit très ferme, il est très adhésif, parce qu'il faut savoir que la plante du ballon, elle est très rugueuse, et cette hybridation est encore plus rugueuse, et c'est qu'on le tient bien en main, et il ne glisse pas, et à l'époque il glissait, c'était une savonnette, voilà. Aujourd'hui, voilà où on est arrivés. Je suis fier quand je le vois sur le terrain, c'est mon produit qui est fini, il arrive là, avec tous ces gens-là qui regardent et tout. Quand je le vois s'envoler entre les barres, je dis ça y est, j'ai accompli le travail, je suis fier de moi, voilà. On la voit la valve, et la première feuille de la valve, qui commence à jaunir, on peut dire que ce ballon, il est mûr. Et là, on peut le cueillir, il est au top. Voilà, hop, je vais le couper. Ça y est, voilà. Là, il est ferme et tout. Voilà, ça, c'est du bon. Celui-là, il va bien. On va faire un bon match, celui-là. Une fois la récolte terminée, il reste un dernier travail à Didier, qu'il ne déléguerait pour rien au monde. Il ne manque plus que je les livrais. Je tiens personnellement à les livrer. Allez, on y va, en route pour le Stade Méditerrané. Qui n'est pas très loin. Voilà, c'est pour du frais, ça. Didier a accompli sa mission. Reste maintenant aux joueurs de l'ASBH à faire bon usage de sa production.